Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors, normalement, on était sur autre chose, mais exceptionnellement, vu la conjoncture, je vais vous montrer comment faire une banderole. Ça peut être une banderole publicitaire, bien sûr, mais ça peut être aussi une banderole pour aller à la manifestation et appuyer là où vous le souhaitez. Donc, là, on parle de démocratie. Donc, nous, nous étions sur un balcon et on essayait de noter la bannière publicitaire, enfin publicitaire, la bannière à la manifestation la plus humoristique et la plus affûtée. Alors, la plus affûtée, on ne la voyait pas. Elle était sur un carton écrit au stylo rouge du balcon. Si on n'avait pas eu un appareil photo avec un zoom par 15, on ne voyait rien. Et c'est dommage parce qu'elle était quand même bien affûtée. Et donc, on est descendu, on a échangé avec la personne en la disant c'est dommage. Et regarde sur la chaîne, notre chaîne YouTube, tu verras, on va mettre en évidence et tu sauras comment faire une bannière ou une banderole publicitaire, mais aussi pour les manifestations. Puisqu'il s'agit d'un exercice de démocratie où chacun doit quand même exprimer ce qu'il a envie. Ne pas se faire voir avec sa banderole ne permet pas à vous de faire passer ce qu'il est nécessaire de faire passer. Si vous ne prenez rien, c'est le voisin qui décidera à votre place. Donc, pour les journalistes aussi, c'est important parce que ça leur permet de creuser en même temps, voir ce qui se dit dans une manifestation. Alors, regardons. Là, c'était politique anti-vieux, tué au travail. Alors ça, c'est la durée du travail. Tué à l'hôpital, c'est l'hôpital, les attentes dans les couloirs, on a entendu parler. Tué à l'EHPAD, là aussi, c'est quand même deuxième EHPAD privé. L'argent et l'humain, ça ne fait pas bon ménage. La finance est dans la place. Voilà ce que c'était. Et donc, on va vous montrer à tous comment faire une bannière publicitaire assez facile avec de l'impression à calme. Donc, c'est parti. C'est chier, nouvelle image. On reste en 1080 par 920. On regarde si l'arrière-point est blanc et on valide. Voilà. On va placer des guides, donc, nouveau guide, et qui vont nous servir à découper l'image. Horizontale, donc on va le mettre à 33%. Image, guide, nouveau guide, toujours horizontal, on va mettre à 66%. Et on va rajouter un dernier guide, c'est là, dans l'image. Et on va le placer en vertical et on va le placer à 50%. On valide. Jusque là, rien de difficile. Alors, nous sommes sur le logiciel GIMP qui est un open source. Donc, vous pouvez le télécharger sur Windows, l'installer. Il fonctionne aussi sous Linux. Il fonctionne aussi sous Mac. Il n'y a pas de souci. Donc, alors, on valide. Nouveau calque. C'est un calque de transparence. Et on va écrire dans cette case-là, en noir. On va sans doute placer 200 et quelques. Est-ce qu'on est en majuscule ? Politique. Voilà, politique. On prend le texte, on fait fusionner vers le bas ou ancrer. Ça dépend des logiciels qui décident. Voilà. Et on va remettre un calque de transparence. Et on va recommencer. On va faire deux lignes seulement. On n'est pas là pour faire un tract. Politique. Anti. Vieux. Index. Ah, je vais descendre un petit peu. En taille. Voilà. Alors. Si je mets 261 là, il faut que je remette 261 sur l'autre. Bon, tant pis. Vous saurez qu'il faut les deux à la même taille. Ce n'est pas possible de les raccorder s'ils ne sont pas à la même taille. Là, ce sera possible parce que le politique n'est pas coupé. Mais voilà. Donc, nous, on va s'arrêter là. Fusionner vers le bas. On fusionne tous les calques. Fusionner. Voilà. Terminé. Donc, politique va être coupée. Donc, en deux. Ce n'est pas... C'est une taille un peu plus grande, mais ce n'est pas grave. Et anti-vieux sera coupé ici. Et on aura deux pages blanches. Donc, filtre. Web. Slice. Donc, ça met du temps. Un peu de temps, c'est normal. Donc là, on va être dans des systèmes de calcul. Donc, voilà. Donc, nous, on va aller chercher un zœur pour le mettre dans le bureau. Et dans le bureau, au bon de rôle, deux ailes. Ça, ce n'est pas terrible. Un aile. Et on va mettre dans image 5, par exemple. Voilà. Et ici, on ne touche rien. On met du PNG. Image. No. Et ici, No. Et on lance. On attend. Voilà. Naturellement, je la fais en noir et blanc, mais ça peut se faire en couleur. Image banderole. Vous m'excuserez pour banderole avec deux ailes. C'est un seul. Donc, voilà. Politique anti-vieux. Et donc, si je fais imprimer. Et hop. Soit je coche, soit je décoche pour avoir le plus petit. Voilà. Et ça va se raccorder parce qu'on est sur du graphique. Et qualité d'impression, vous mettez en faible. Voilà. Et vous imprimez. Et vous allez pouvoir mettre les uns à côté des autres. Voilà le principe. Et celle-là, ils iront dessous. Etc. Etc. Donc, on regarde après comment on fait pour la suite. Ah. J'ai du mal à y aller. Allez. Voilà. Voilà. Donc, pour la suite, vous faites un CTRL Z. Hop. Vous mettez tout à la poubelle. Et vous recommencez. Et vous envoyez. Dans un dossier séparé à chaque fois. Sinon, il va écraser les précédents. Donc, voilà comment vous faites une bannière publicitaire ou une banderole publicitaire ou une banderole dans une manifestation pour dire ce que vous avez à dire. C'est important que chacun dit ce qu'il a à dire puisque ça s'appelle la démocratie et que ce ne sera pas forcément la même chose qui sera repris. Imaginez que vous voulez faire passer le message. Là, il y avait trois messages à faire passer. Même quatre avec la finance. Donc, ça a été fait. Si vous trouvez, par exemple, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la retraite, vous pouvez le préciser sur une banderole. C'est important de bien s'exprimer comme ça. Il ne s'agit pas de faire l'idiot, de casser, de machin. Il faut préparer ses banderoles, dire ce qu'on a à dire. Les politiques prennent des photos. Les journalistes aussi prennent des photos. Tout le monde va s'emparer des sujets qui passent. Donc, la banderole, c'est quelque chose qui se perd un petit peu alors que non, surtout pas. C'est important. Alors, beaucoup utilisent l'humour. C'est toujours amusant d'utiliser l'humour. C'est moins dramatique. Mais d'autres préfèrent des messages, comme je viens de montrer, bien affûtés. Donc, la démocratie, c'est ça. La démocratie, ce n'est pas de casser. C'est de défiler et de dire ce que l'on a à dire. Voilà, je vous remercie. Alors, naturellement, ça peut s'appliquer aussi sur des banderoles publicitaires. Vous faites une petite expo. Vous mettez le nom de votre entreprise. Et vous la découpez. Vous la hachez comme ça. Voilà. Même si le logiciel, c'est quelque chose qui était fait pour aller sur Internet et remettre une image complète dans un ordre pour télécharger des bouts d'images moins lourds. Ça fait très bien l'affaire pour les banderoles et c'est souvent utilisé pour ça. Gimp est quand même assez facile à utiliser et ça permet de faire ce genre de trucs. Donc là, par exemple, avec la taille qu'on a montré, vous allez avoir une banderole de 2 mètres par 1 mètre 50. Donc, vous pouvez faire plus petit. Au lieu de prendre 33% de la page et 66%, vous prenez 25% de la page, 50% de la page, 75% de la page. Et vous allez voir, quand vous allez redécouper, ça va être plus petit, plus raisonnable. Et naturellement, vous pouvez faire aussi des banderoles qui fassent 6 mètres de long et soient très étoiles, si vous voulez, et devant un cortège, etc. Voilà. C'était un petit apart-ed. On repassera naturellement à la technique. Donc, j'espère que ça vous a plu. Transmettez à ceux qui veulent faire passer des messages. Comment faire simplement. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci.